Le Brésilien déjà très rapide, en tête sur la première haie, lui qui profite également de sa très grande taille pour avoir une foulée très grande. Apio en deuxième position, la réalisation qui nous montre Mathia Tajana, mais ça va très très vite pour Alisson Dosantos, loin devant ses rivaux. Apio qui tente de s'accrocher, Copelo à la troisième place, la hiérarchie est logique. Dosantos qui sort largement en tête dans la dernière ligne droite, qui mange littéralement les haies. Le regard fixé vers la ligne d'arrivée, ça va être un très bon chrono, ça va même très vite. 47'63 pour Alisson Dosantos. Le record du meeting qui était détenu par le Brésilien de 48'15 depuis l'an dernier est naturellement explosé. Encore un chrono sur les 48 secondes, largement pour Alisson Dosantos. Florence est un peu à la manière de frame table avec l'absence de Carsten Warhol. Mais le fait que Ray Benjamin, comme Sidney McLaughlin, ne vient que très rarement en Diamond League, il est un peu seul au monde Alisson Dosantos. Effectivement, pour cette saison, oui. Je pense que si Warhol avait eu suffisamment de points pour faire la finale de la Diamond League, ça aurait donné une très très belle course parce que Carsten était bien sûr dans une dynamique positive. Eugene est venu un peu trop tôt dans sa préparation, mais par la suite à Berlin notamment, il a fait des belles courses. C'est difficile sur le 400 mètres quand on sait dans les starting blocks qu'on a...